Quand les Américains choisissent leur président, ils élisent des grands électeurs, réunis au sein d'un collège électoral de 538 membres, qui désignera ensuite le futur président pour 4 ans. Ce scrutin se déroule le jour d'Election Day, le mardi qui suit le premier lundi de novembre, c'est-à-dire le 8 novembre 2016. Chaque État a droit à autant de grands électeurs qu'il a des lieux au Congrès, composé du Sénat et de la Chambre des représentants. La Californie en compte 55, les petits États comme le Wyoming et la capitale Washington n'en ont que 3, le minimum. Le candidat arrivé en tête dans chaque État rafle la totalité des grands électeurs de cet État, à l'exception du Maine et du Nebraska, qui les répartissent à la proportionnelle. Avec ce système, les États qui ne sont pas clairement dominés par l'un ou l'autre camp deviennent déterminants. On les appelle les « swing states », des États clés comme l'Ohio ou la Floride, où les candidats concentrent leur attention durant la campagne. Le lundi qui suit le deuxième mercredi de décembre, les 538 grands électeurs élisent formellement le président et le vice-président qui prendront leur fonction en janvier. Le vainqueur est celui qui obtient la majorité absolue, soit 270 voix. Le vainqueur est celui qui obtient la majorité de décembre, soit 200 voix. Le vainqueur est celui qui fait ça de l'un ou 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 l'un. Sous-titrage FR ?